Dans le souci de clarifier les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes en ce qui concerne les marchés, soumis au financement du fonds routier afin qu'il n'y ait plus de régés de dossiers, un atelier de renforcement des capacités des magistrats municipaux du Nord a cet effet s'est tenu ce 20 septembre 2023 à Garoua, dans la ville Lumière et c'est dans la somptueuse salle Hôtel Le Ribadou qui a servi de cadre à cet atelier organisé par le fonds routier dont les objectifs sont bien définis. Cette activité consiste à apporter aux différents maires qui sont désormais des opérateurs du fonds routier à maîtriser les procédures du fonds routier, les procédures en matière de programmation de leurs projets, en matière de passation des marchés, en matière de traitement des déganges. Donc nous sommes venus avec des experts qui vont leur apporter tous les éléments pour qu'ils aient la bonne présence de toutes les procédures du fonds routier. Il s'agit pour les responsables du fonds routier à travers cette assise de sensibiliser les différents acteurs sur le mode opératoire et les interactions décrites telles que prescrites par le guide de l'usager. Selon les organisateurs, l'atelier de Garoua vient également mettre les participants au même niveau d'information. Quant aux conséquences du non-respect des procédures, des manquements qui sont pour la plupart à l'origine des rejets de certains dossiers. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de manquements dans la gestion des projets du financement fort routier. Beaucoup de maires ne méquisaient pas les procédures du fonds routier. Donc il y avait beaucoup de rejets à notre niveau, de rejets des dossiers, parce qu'il y avait des incohérences que nous avons notées. Ils étaient une cinquantaine environ venus des quatre départements que compte la région du Nord. Les conseillers régionaux, le maire de la ville de Garoua, les maires des autres communes d'arrondissement, les responsables des services techniques des communes, les délégués départementaux et régionaux du MINTEP, MUNDU et MINDEVEL pour ne citer que cela. Les travaux de Garoua ambitionnent de capaciter les participants afin d'améliorer le rendement et exécuter les chantiers dans le respect de l'art. C'est une chose qui vise à long terme à répondre aux attentes des populations. Pour les participants, cet atelier ne peut être que la bienvenue. Nous avons d'énormes difficultés et de manquements liés à ce genre de projet, mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec cet atelier, nous rentrerons satisfaits, outillés également, afin de corriger toutes les difficultés que nous vivons souvent au quotidien en ce qui concerne le domaine routier. Je pense que déjà après cet atelier, on n'aura plus ce cas de rejet de dossiers, payement de nos prestataires dans le cadre de projet édité sur fond routier. Cet atelier va nous apporter beaucoup de choses. D'abord, sur le plan de comment il faut gérer le financement du fond routier, comment on peut passer les marchés et comment on peut procéder aux décomptes des prestateurs. La rencontre de ce jour était marquée par des exposés qui ont permis d'outiller les participants sur les contraintes et entraves de toute nature qui compromettent la réalisation à bon escient des infrastructures routières. Défi majeur à relever par les acteurs pour mener à bien les démarches et procédures techniques dans les projets à financement du fond routier. Défi majeur à relever par les équipes Défi majeur à relever par les touches et croire, c'est ce qui s'amuse pour être défi. Défi majeur à relever par le monde, c'est un sujet à l'histoire que les Does Télébritur, c'est un sujet à l'arrêt des conclusions de données.